Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Espard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de partir à Saint-Quéport-Trieux, à deux pas de Saint-Brieuc, pour rencontrer Yann Le Cornec et son neveu David, pêcheur de Coquilles-Saint-Jacques. Quelle découverte et quel moment ! J'ai eu la chance de partir en mer avec eux le temps d'une pêche pour découvrir leur quotidien. Et une chose est sûre, je ne mangerai plus jamais du poisson comme avant. La dureté de leur travail m'a profondément marquée. C'est un boulot physique, parfois dangereux, le tout au milieu des éléments. La mer comme le vent ne sont pas tendres avec les pêcheurs. Et pas tendres avec moi non plus, puisque pour la petite histoire, j'ai eu le mal de mer après 3h sur le bateau. Bref, nous sommes partis à 6h30 et revenus à 15h30. J'étais rincée, mais eux repartaient en mer pour 48h. Je suis certainement un peu fragile, mais une chose est sûre, eux sont de véritables forces de la nature. Dans cet épisode, j'ai d'abord discuté avec Yann, le capitaine et le propriétaire du bateau, qui nous raconte comment se déroule la pêche à la coquille Saint-Jacques. Depuis les années 70, les pêcheurs de cet or marin ont eu l'intelligence de s'autocontrôler pour ne pas épuiser les ressources et assurer un avenir pour leur profession à moyen et long terme. Après avoir parlé de tout ça, Yann et ses 3 matelots ont enchaîné avec la pêche. Je vous mets quelques extraits sonores pour que vous ayez un aperçu d'à quoi ça ressemble. Puis j'ai reçu son neveu David pour qu'il nous explique pourquoi la coquille Saint-Jacques est un produit de luxe et comment ils la vendent. Je vous laisse en compagnie de ces deux bretons qui nous ont accueillis sur leur bateau les bras ouverts. J'en profite pour les remercier sincèrement pour leur gentillesse. Pour la petite histoire, on est reparti avec 11 kilos de coquilles Saint-Jacques. Et évidemment, on a tout mangé. Bonne écoute ! Bonjour Yann ! Bonjour ! Merci beaucoup de m'accueillir sur ton bateau. Je suis trop contente d'être là. Avec plaisir ! Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous décrire où c'est qu'on est là ? Je m'appelle Yann Le Cornec. On est à bord du Bel Horizon 2. Et on va aux coquilles du petit large de la baie de Saint-Brieuc. Bel Horizon 2, c'est ton bateau ? C'est mon bateau, oui, depuis un an et demi maintenant. Un bateau neuf que j'ai fait construire. Et ça a été quoi le déclic pour toi de devenir pêcheur ? Déjà, ma mère, elle savait qu'elle m'attendait. Elle était au milieu de la Manche, quand elle a su qu'elle était enceinte. C'était un signe ? Oui, c'est un signe. Et puis tous les étés, on partait de moi en croisière, en voilier. Du coup, j'étais baigné dedans tout petit. Et après, j'ai fait de la voile, pas mal. Donc, c'est venu comme ça. Et après, comment tu t'es formé ? Est-ce qu'il faut un diplôme pour être pêcheur ? Oui, je suis allé à l'école de pêche à Paimpol. J'ai fait trois ans là-bas. Et après, j'ai commencé matelot sur une dizaine de bateaux. En 2000 ou 2001, j'ai acheté mon prêt bateau. Et celui-là, c'est le troisième. Ah oui, quand même. Et le dernier. Et le dernier ? Ah oui, oui. Tu es encore jeune. Mais ça dure longtemps, un bateau ? Ça dure longtemps, un bateau ? Oui, oui, oui. Suivant l'entretien, il y a des bateaux en bois déjà là qui ont 50 ans, bien entretenus. Et puis après, plastique, ça peut durer pareil en polyester. Ça peut durer pareil si bien entretenus aussi, pareil. C'est pour ça que j'ai lu sur internet que tu disais que c'était le bateau de la fin de ta carrière. Alors que tu as 45 ans à tout casser ? 45 ans, mais un gros crédit assez long. Donc c'est comme ça. Et est-ce que tu peux nous décrire ton activité ? Qu'est-ce que tu pêches ? Enfin voilà, à qui tu vends, etc. Donc on fait principalement du poisson quand même, du chalut. Et la coquille aussi en plus. Donc de début octobre à début avril, six bons mois de coquilles. Deux à trois jours par semaine. Et après les coquilles, on repart sur les poissons. Tu alternes les deux. Et donc justement, là on part à la pêche à la coquille Saint-Jacques. C'est quoi ta journée type quand tu pars à la pêche comme ça ? Donc aujourd'hui par exemple, on pêche les coquilles au petit large. La pêche est à 8h30 et il nous faut deux heures pour monter. Et après, on fait des coups de drague de 20 minutes, 20 à 30 minutes. On remonte à chaque coup, qu'on trie. Et on a 4 heures de pêche pour faire le quota qui est de 1,3 tonne. Donc on les fait, la ressource est bonne. Donc on les fait à mi-timing. Et après, on rentre. Donc deux heures de route à rentrer, pareil. Et on livre ça au port. Et pour donner un peu de contexte, là on est donc en route pour aller pêcher la coquille. Donc ça fait quoi, une heure, plus d'une heure maintenant qu'on a démarré. C'est ça. J'ai pas encore vomi, j'ai pas encore le mal de mer. Bah ouais, ça va aller. Faut pas trop y penser, mais ça va y aller. On verra si ça dure. Ouais, ouais, pour la fin c'est bon. Mais je suis trop contente d'être là. Alors pour démarrer, j'aimerais bien qu'on parle de la coquille Saint-Jacques. Ça va m'amener à la question de l'auditeur. C'est Lucha qui te demande dans quelles conditions elle se plaît, la coquille Saint-Jacques ? Bon, elles sont principalement dans le sable. Et aussi, les plus grosses coquilles sont près des roches. Elles sont moins pêchées près des roches. Du coup, elles grossissent plus. Autrement, elles se plaisent dans le sable, dans le merle. Au large plutôt ? Plus on va au large, moins il y en a. Après, trop près des côtes. Vraiment trop près, trop près, il n'y en a pas. Il faut quand même une certaine profondeur. Et est-ce que la coquille Saint-Jacques, elle a une saisonnalité ? Elle se reproduit à quel moment ? À quel moment on en trouve le plus ? Elle se reproduit quand les températures de l'eau sont plus chaudes. Donc elle se reproduit plus en fin de saison de coquille. C'est pour ça que la saison s'arrête là, pour nous en tout cas. Ok, c'est quel mois ça ? Mars, avril. Donc là, sur la fin de la saison, elle commence à se reproduire. Et après, on arrête. On la laisse reproduire le reste de l'année. Parce que vous, les Français, vous arrêtez de pêcher de camp à camp ? Début octobre, 15 mai. Alors comment ça se déroule, une sortie en mer ? Comment déjà tu choisis la zone où tu vas aller pêcher ? Depuis des années, on connaît le terrain. Il y a des terrains plus ou moins propres, plus ou moins sableux, avec plus ou moins de tris de taille de coquille. En général, plus on va au large, plus elles sont grosses en général. Il y a des zones où on fait des plus petits coups de drague, parce qu'il y a la plus, il y a des cailloux avec. Il y a d'autres zones où on fait des coups de drague plus longs, parce qu'il y a moins de saleté avec. Qu'est-ce que tu appelles des dragues ? Tu peux nous décrire à quoi ça ressemble ? Les dragues, c'est les râteaux qu'on traîne pour pêcher les coquilles au fond, qu'on traîne, où il y a des dents. On les traîne à une certaine vitesse, les coquilles rentrent dedans, après on remonte pour les trier, ainsi de suite. On peut décrire ça un peu comme des gros filets métalliques, non ? Des gros râteaux avec des poches derrière, qu'on traîne avec des câbles. Ça rentre un peu dans le sable et puis on râle les coquilles avec. Et comment vous les mettez à l'eau ces filets ? Parce que j'imagine qu'à la force des bras... Il y en a qui les jettent à l'eau, à la force des bras, en faisant bras de levier. Moi, personnellement, dans mon système, j'utilise hydraulique. Et ensuite, vous les remontez à ce moment-là ? Vous lâchez toutes les coquilles Saint-Jacques sur le point du bateau, c'est ça ? Comment ça se passe ? Oui. Alors on les remonte, donc on lève le fond de la drague, le fond du sac qui se lève vers le haut, et les coquilles ressortent par la gueule de la drague. D'accord. Et là, vous les triez ? Et là, on les trie. Donc on a une pige, comme on dit, une espèce de règle pour la taille. Donc quand la coquille passe dans la réglette, dans la pige, c'est qu'elle n'est pas bonne. Et dès qu'elle bloque dans la réglette, c'est qu'elle fait la taille. Ok. 10 cm de c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc à l'œil, déjà, on arrive à bien dégrossir, parce qu'on voit bien ceux qui font la taille. Après, on ajuste ceux qu'on a à doute avec la pige. Tu nous as dit, non seulement il y a une période de l'année où vous ne pouvez pas pêcher, en plus, il y a des réglementations sur les jours et les heures de pêche. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut qualifier la pêche de la coquille Saint-Jacques un peu comme une course contre la montre ? Parce que j'imagine qu'il faut en ramener un maximum dans le temps imparti, finalement. En ramener un maximum, à l'époque, oui, parce qu'il n'y avait pas de quotas, donc on pouvait ramener ce qu'on voulait. Après, ils ont mis des quotas. La course contre la montre, oui et non, parce qu'il y a de la ressource, c'est là. On sait déjà qu'en sortant, on va, à quasi sûr, surtout pour les gros bateaux, faire le quota. Après, des petits bateaux ont peut-être un peu plus de mal. Mais non, en ce moment, depuis trois ans, on va dire, pour tout le monde, c'est bien. Combien de kilos de vous pêchez en moyenne ? Là, au petit large, on a une tonne trois de quotas. En baie, l'année dernière, on avait une tonne deux à deux jours par semaine. Donc novembre, l'année dernière, on était à deux jours. Et là, novembre, cette année, on commence à trois jours. Donc du coup, on l'a vu, il y a beaucoup de réglementations. Donc il y a une réglementation, vous ne pouvez pas pêcher certains mois de l'année. Quand vous pouvez pêcher, c'est certains jours à certains horaires. J'ai vu qu'il y avait aussi des tailles de bateaux à ne pas dépasser. Je ne sais pas si les quotas à respecter, on l'a dit. Pourquoi il y a toute cette réglementation qui a été mise en place ? Et par qui ça a été mis en place ? Par les pêcheurs eux-mêmes et les comités de pêche. C'est pour ne pas que ça devienne du n'importe quoi. Pour protéger les ressources, c'est sûr. Donc des tailles de bateaux, c'est jusqu'à 13 mètres. Et l'objectif, c'est de pérenniser les ressources et aussi de pérenniser votre métier, de vous assurer qu'il existera toujours et que vous n'allez pas épuiser toutes les coquilles Saint-Jacques en me disant et après, merci, au revoir. C'est ça. Et puis aussi un nombre de licences limitées pour qu'il n'y ait pas trop de bateaux non plus. J'ai vu qu'il y en avait 220 dans la BCSA qui ont la licence. 220 à plusieurs ports, tous les ports. Tu nous en as parlé à plusieurs reprises, tu dis qu'il y a des ressources. Est-ce que tu penses que c'est le fruit de la réglementation qui a été mise en place ? Il y a de ça, bien sûr. La surveillance, la taille des anneaux, des drags. Du coup, on est passé à une taille supérieure. Ça filtre mieux les petites coquilles. Il doit y avoir aussi le changement climatique qu'il doit y faire. Avec le réchauffement de l'eau ? Oui, le réchauffement de l'eau, d'offres ponts de plus, d'où la ressource aussi. Et alors, quand il y a des règles, généralement, il y a des contrôles ? Qui contrôle et qui finance ces contrôles ? Il y a la douane qui peut contrôler, pas souvent, mais ça peut arriver, avec un avion caméra ou au port. Il y a des affaires maritimes aussi, l'ULAM. Ils contrôlent à terre, en mer, avec des Zodiacs aussi. Et il y a la gendarmerie maritime, brigade nautique. Ils peuvent contrôler un hélicoptère, à terre aussi, bien sûr. Et puis, ils ont des vedettes. Donc, des fois, il peut y avoir sur la même journée un avion, un hélicoptère, un Zodiac, une vedette, deux vedettes. Des fois, ça peut être... Ça ne rigole pas du tout ? Ça t'est arrivé d'être contrôlé ? Oui, 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 oui. Plusieurs fois. Tout le monde se fait contrôler de temps en temps. Ils fouillent le bateau ? Oui, oui, oui. S'ils fouillent le bateau, avant la pêche ou après la pêche. Et ces contrôles, ils ont un coût ? Qui les finance ? L'avion, c'est le comité local. Donc, des pêcheurs. Oui. Et après, ce qu'il y a à faire maritime, gendarmerie, c'est l'État. C'est quand même fou, parce que vous avez mis un vrai système en place par vous-même, pour vous autoréglementer vous-même et même les contrôles. C'est quand même un modèle un peu à part. Oui, oui, oui. Mais il faut. Et qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas la règle ? Si, par exemple, là, aujourd'hui, la pêche, elle est autorisée de quelle heure à quelle heure ? Aujourd'hui, c'est de 8h30, enfin, il y a 4h de pêche, à midi et demi. Si on met en pêche avant, que l'avion passe, c'est une suspension de la licence de quelques jours et une amende. Et comment s'est vécue, ces restrictions par les pêcheurs ? Bien, à part celui qui se fait avoir, même s'ils pensent que c'est bien, sur le coup, ça... Ça pique un peu. Oui, oui, mais bon, là, non, il n'y a pas trop d'ébordements. Non, ça va, même peu ou plus, vu la ressource, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Oui, parce qu'en fait, maintenant, la coquille Saint-Jacques s'est régénérée et vous arrivez à faire votre business malgré ces contraintes-là. Donc, du coup, tout va bien. Même avant la fin. Des fois, on arrête même avant la fin. Est-ce que ce modèle, il est réplicable à d'autres pêches ? Parce que c'est assez vertueux. On parle souvent de pêche intensive, d'épuisement des ressources. Là, on voit que vous avez mis un système d'auto-réglementation qui vous permet de permettre à la ressource de perdurer. Vous gagnez votre vie presque mieux qu'avant parce qu'elle s'est bien reproduite, la coquille Saint-Jacques. Est-ce que c'est... Pourquoi les autres pêches ne vous prennent pas en modèle sur cette partie-là et on ne l'applique pas sur les autres pêches ? Déjà, la coquille, c'est concentré dans une zone vraiment concentrée. Après, les autres pêches, c'est les pêches au chalut. Donc, la pêche au chalut, c'est plus expansé. La zone est beaucoup plus vaste. Donc, il y a de ça aussi, je pense que ce serait plus compliqué. C'est plus dur à réglementer. Et puis, il n'y a pas d'heure de pêche au chalut. Il n'y a pas d'horaire de demi. C'est chacun par l'heure qu'il veut. Quand il veut, c'est moins contrôlable. Alors, les coquilles, c'est de telle heure à telle heure et les pêches dans une zone concentrée. Donc là, c'est plus facile à... Oui, à réglementer, à surveiller. David, ton neveu qui est sur le bateau avec nous, il vient de réveiller les deux matelots. Ça m'amène à parler avec toi de ton bateau et de la vie sur le bateau. Comment ça se passe ? Vous êtes quatre là, quand même, dans un espace assez exigu, même si ton bateau, il est hyper bien. On va reparler, il est hyper bien aménagé, il est grand. Moi, je m'étais préparée à venir à la guerre. J'avais mis cinq couches, des fiches plastiques pour mes interviews. Je pensais que j'allais me joler, mais en fait, on est hyper bien. Ah oui, c'est sûr que là, c'est le dernier bateau neuf, donc c'est le dernier cri. Tu l'as acheté quand ? Il y a deux ans. Et c'est un projet de quatre ans, à partir du début de la signature. Après, il a fait trouver la banque, trouver la banque, trouver les chantiers. C'est un projet de quatre ans, du début à la fin. Pourquoi tu as fait le choix d'avoir ton bateau neuf ? Par rapport à plusieurs choses à mon âge, par rapport au bateau que j'avais avant. Donc, j'avais un bateau plus vieux avant, qui était bien entrenu, bien refait. Et je savais qu'à ce moment-là, je pouvais bien le vendre. Et par rapport au temps qu'il me restait à faire, repartir sur un autre crédit pour arriver à la retraite. Parce que j'aurais gardé mon autre bateau plusieurs années, et je n'aurais pas pu le vendre depuis que j'ai vendu, et je n'aurais pas pu investir dans un bateau neuf. Après, c'était un choix, j'aurais pu garder aussi mon bateau d'avant, et continuer à entretenir, et il aurait été payé. Et bon, après, les choses ont été différentes. J'aime bien prendre des risques, j'ai toujours pris des risques. Bon, surtout à cette époque-là, c'est plus compliqué. Donc, quand j'ai commencé à la construire, ça allait. Et après, il y a eu tout ce qui se passe là, le gasoil, le coup de la vie, tout ça. Bon, c'est plus compliqué, mais c'est comme ça. Il y a eu plusieurs coups durs. Et je crois que tu l'as fait sur mesure ? Ah oui, oui, complètement. À partir d'un bout de moule, on a tout changé, tout nouveau. C'est vrai qu'il n'y a pas de bateau comme ça encore. C'est quoi qui fait sa spécificité ? La forme de la coque, la passerelle aussi, une grande passerelle. Et puis le nombre d'enrouleurs pour les chaluts, le nombre de treuils. Il y a une grue aussi pour débarquer dans d'autres ports. Et puis l'aménagement, j'ai vraiment fait comme je voulais. Il y a des vraies toilettes ? Ah oui, des vraies toilettes à la maison. Il y a une cuisine, une salle de bain. Il y a tout comme à la maison, en grand. C'est ouf, franchement, bravo. C'est quoi le rapport que tu as avec ton bateau ? C'est quoi le lien d'un pêcheur avec son bateau ? Le bateau, je le vis, je le vibre. Dès qu'il a un petit truc qui ne va pas, ça me le fait sur moi. Tant que je n'ai pas réglé le petit problème du bateau, je le ressens. Donc il faut que je le règle pour me libérer de ça. Donc voilà, le début a été compliqué. Vu que c'était un prototype, il y a plein de choses à régler. Mais petit à petit, on va y arriver. Je n'en doute pas. Et qu'est-ce qu'on ressent le jour de sa première mise à l'eau ? Tu t'en souviens, non ? Je t'imagine. Oui, ça prend une grosse émotion, un gros stress. Oui, ça fait quelque chose, ce n'est pas très descriptif, on va dire. C'est un moment fort. Et d'autant plus que c'est un projet que vous avez construit en famille, mais comme ton entreprise, Armement Balhorizon en général. Oui. Qui a participé ? Mon vœu, beaucoup, a m'aider à monter les dossiers, ma femme aussi. A monter tout seul, c'est compliqué. Je pense que, il faut du monde derrière, autrement, ce n'est pas possible. C'est aussi un métier qui prend du temps. Donc il faut que, je pense à ta femme, mais tu es un peu mariée à ton bateau aussi. Donc il faut qu'elle accepte de partager. Oui, oui, elle venait un peu moins maintenant, parce qu'elle allait à l'auto-école. Mais avant, elle venait régulièrement avec moi. Donc elle était à l'école de pêche aussi pour avoir les fascicules. Ah oui ? Et puis elle est venue plein de fois avec moi. Oui, c'est un vrai projet. Parce qu'elle adore aussi. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton métier ? C'est quoi les difficultés que tu rencontres ? La météo. Déjà en premier, quand il ne fait pas beau, dans le gros temps, ça fatigue direct. Genre une marée de 20 heures dans le beau temps, ou une marée de 20 heures au mauvais temps. Une marée de 20 heures dans le mauvais temps, ça équivaut à une marée de 36 heures dans le beau temps. On est plus vite fait fatigués. On est sur nos appuis en permanence, sur le qui-vive. Donc même mentalement, c'est fatigant. À faire plus attention à tout, aux manœuvres, aux gars, à la navigation. Justement, avant l'interview, tu me disais que cet été avait été difficile. Pour quelles raisons ? Cet été, le gasoil. Le gasoil très cher, pas trop de pêche. Du coup, c'était des sorties pas toujours rentables. On se posait la question comment faire, stopper ou pas. Mais bon, il faut toujours faire un roulement financier. On a été quand même. C'est vrai que c'était très compliqué cet été, et pour tout le monde, et dans tous les ports d'ailleurs. Tu m'évoquais les éoliennes comme possible raison qu'il y ait moins de ressources. Tu peux nous raconter le chantier qui est en cours dans la baie de Saint-Brieuc ? Oui, le chantier qui est en cours d'installation. C'est sûr qu'à percer le fond marin, les roches et tout, le poisson ne doit pas aimer. En plus, ils ont fait des pollutions hydrauliques plusieurs fois, qu'on a su et d'autres qu'on n'a pas su. C'est sûr, c'est pas bon. Et puis, ils viennent avec plein d'engins, creuser les fonds, remuer profondément tous les sédiments. On a pêché pas mal de poissons morts, on ne sait pas trop. Et puis, il y a cette histoire de crabes aussi, qu'on est envahis de crabes. Les crabes, ils migrent, ils viennent en baie, ils partent, ils vont plus au large, et depuis qu'ils ont commencé leur chantier, on a l'impression que ça fait une barrière et qu'ils restent stagnés ici. Ça reste comme des suppositions, mais bon, c'est comme depuis que tout ça commence qu'on ressent tout ça, on est sur le tas et on voit quand même une différence. Ça, c'est sûr. Et puis, dans l'avenir, on se pose plein de questions aussi de comment ça va faire. De si tout ça va se normaliser ou si ça va rester comme ça ? Oui, c'est un peu le point d'interrogation. Ce qui est sûr, c'est que pour tout ce qui est les oiseaux, ça, il y aura du massacre, c'est sûr, espèces protégées. Parce que le fait que les éoliennes, elles tournent, elles peuvent attraper en plein vol des oiseaux, c'est ça ? Oui, 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 ils vont embrouiller plus d'un, c'est sûr. Ça va faire du dégât. Parce qu'on comprenne bien l'ampleur du chantier, c'est plus de 60 éoliennes, je crois, qui sont construites là au large de Saint-Brieuc. C'est ça, une soixantaine qu'on peut voir de toute la baie, de Bréa au Cap Fréel, même par beau temps, de beaucoup plus loin d'ailleurs. Pour l'instant, il n'y a que les fondations. Après, il va y avoir les mâts, les éoliennes. Ça va être horrible, c'est sûr. Je crois qu'on arrive sur le lieu de pêche de la Coquille Saint-Jacques, donc je vais te laisser aller la pêcher. Et puis après, on poursuivra avec David, ton neveu, qui travaille sur toute la vente et tout ça, pour qu'il nous raconte tout ça. Merci beaucoup, en tout cas. Très bien. Bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup de venir au micro. Tu es le neveu de Yann. C'est ça. Et tu viens de donner, tu dis un coup de main, mais c'est plus qu'un coup de main, tu es régulièrement sur le bateau. Oui, mais ça reste un coup de main, ce n'est pas du 100%, on va dire. Donc ça reste un coup de main. Bon, la pêche vient de se dérouler. Comment elle s'est passée ? Est-ce que tu en es content ? Oui, c'était très bien. On a fait ce qu'on avait à faire, le quota qu'il fallait faire. Tout est nickel, tout est parfait. Vous avez ramassé combien ? Une tonne trois. Bon, je voulais débriefer avec toi de cette pêche, parce que moi, j'ai été un peu impressionnée du travail que c'est, et surtout, c'est physique, quoi. Toi, comment tu le ressens, toi qui la pratiques régulièrement ? C'est physique, oui, parce que les conditions, on est en mer, c'est les conditions si prêtes. Après, c'est des gestes répétés, mais c'est des gestes qu'on a l'habitude de faire. Alors, est-ce que c'est vraiment physique, c'est une habitude de travail comme une autre ? Quelqu'un serait à la chaîne, c'est pareil, c'est ses habitudes de travail, j'ai envie de dire. C'est les conditions qui font que c'est plus physique, oui, qu'un autre travail. Oui, parce que je vais m'auto-dénancer tout de suite, j'ai eu le mal de mer, j'ai vomi deux fois. Vous aviez à peine remonté la première drague, comme moi, j'étais déjà par-dessus bord. Enfin, déjà, il faut supporter ça. On était sur un jour où ça bougeait pas mal, un tout petit peu, du pas mal quand même. Ça allait, on a connu pire, on a connu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a ça, l'équilibre qu'il faut tout le temps pour rester en place. C'est qu'il faut compenser en permanence les mouvements du bateau pour essayer de rester au maximum droit. Après, c'est pour ça qu'on travaille à genoux aussi. La plupart du temps, on est à genoux pour trier parce qu'on a plus de stabilité à genoux. Ce qui rajoute une dimension un peu physique d'être tout le temps à genoux, mine de rien. Tu trouves pas ça dur, toi ? T'as pas mal au genou ? C'est l'habitude, c'est une question d'habitude. On s'y habitue, le corps s'y fait, on a le ciré qui protège, on a ce qu'il faut en équipant. Ça, et après, vous portez beaucoup de caisses et de sacs. Des sacs, ouais, des sacs entre 25 et 30 kilos, ouais. Et tu me disais que les gens à 55 ans, quand ils partaient à la retraite, ils avaient plus de dos quand même. Ils sont cassés parce qu'on les porte pas comme on devrait les porter, en fait. Et c'est ça la problématique du métier, c'est que comme on va vite, qu'il faut aller vite, qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, en fait, on fait pas attention à nos positions. Alors on essaye au maximum de le faire. Mais dans la précipitation, dans la vitesse, on prend pas les bonnes postures, alors qu'il faudrait qu'on les prenne. La pêche, elle a aussi, on est parti à 6h30. Là, il est 13h30, on est sur le retour. Donc ça fait déjà plus de 7h que vous bossez non-stop, quand même, quoi. Ouais, c'est 7h non-stop. Et là, après, au retour, qu'est-ce qui va se passer au port ? On arrive au port, on va débarquer les coquilles Saint-Jacques, qui vont partir en... Donc une partie qu'on vend en direct et une partie qui part à la criée. La criée, c'est l'endroit, en fait, c'est ce qui va servir aux acheteurs, donc aux marailleurs, aux poissonniers, qui vont venir acheter en gros, directement, toute la pêche de tous les navires. Les marailleurs, c'est des formes de grossistes, des coopératives ? Non, ouais, c'est des grossistes, en fait, c'est des acheteurs en gros, de gros, de poissons, enfin, de produits de la mer, de tout ce qui est produits de la mer. Et ça va être la minute économie du podcast, comment est fixé le prix de la coquille Saint-Jacques ? Quand t'arrives là, comment ça se passe concrètement pour que tu les vendes ? Donc nous, on les pose, après, on n'a pas le prix, on le connaît pas, on le connaîtra qu'une fois que ça sera vendu. C'est une vente aux enchères, les lots sont présentés devant les marailleurs, et c'est des enchères descendantes. Donc c'est celui qui remporte l'enchère, qui repart avec le lot. On ne sait pas combien on sera racheté avant, en fait, avant d'avoir pêché et livré nos coquilles. Enchères descendantes, ça veut dire que ça part d'un prix haut et petit à petit ça descend ? Ça descend et ça remonte après, si jamais on a atteint le prix plancher ou en dessous, ouais. Ok, et les acheteurs se positionnent, oui ou non, mais avec le risque que le lot leur passe tout le nez s'ils ne se positionnent pas ? C'est ça. En gros, ok. La coquille Saint-Jacques, c'est un produit qui est un peu considéré de luxe. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que c'est un produit qui est cher ? C'est la rareté qui fait que c'est un produit qui est cher. On n'en trouve pas tout le temps. Il y a une saisonnalité, puisqu'on va respecter la saisonnalité de la coquille Saint-Jacques. En baie de Saint-Brillon, on va la pêcher hors période de reproduction. C'est pour ça qu'on la paye la blanche, parce qu'elle n'a pas de corail. La rareté et la difficulté d'aller la pêcher, la dureté du travail. C'est les conditions en mer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est la dureté et la saisonnalité qui font que c'est un produit de luxe. Et tu me parlais de la dangerosité aussi du métier. Oui. Parce que ça peut être quoi les risques quand il y a des accidents, c'est quoi ? Les risques, c'est l'homme à la mer qui va partir avec la drague. Ça va être une croche, la drague qui croche, qui entraîne le bateau vers le fond. Un câble qui casse, une drague qui casse. C'est des centaines et des centaines de kilos qu'on peut prendre sur le bras, sur les têtes, n'importe où. Toujours l'œil partout et être attentif à tout ce qui se passe autour de nous pour éviter au maximum les accidents. Et est-ce que le fait que, tu l'as dit, la réglementation fait de la rareté. Finalement, c'est un moyen un peu de maîtriser le prix de vente. Et que vous, vous valorisiez ? Parce que s'il n'y avait pas cette réglementation, il y aurait peut-être beaucoup plus de coquilles Saint-Jacques en vente avec des prix qui seraient dégressifs. Je pense que si on n'avait pas fait en sorte de réguler la pêche, il n'y aurait plus de coquilles Saint-Jacques à l'heure actuelle sur Saint-Brieuc. Qu'il a fallu réguler, que les pêcheurs se régulent eux-mêmes et se fixent des limites eux-mêmes pour justement préserver la ressource. Et ce qui nous permet là d'avoir une ressource abondante et qui va durer dans le temps. Vous, la coquille Saint-Jacques, ça représente le gros de votre chiffre d'affaires ? Parce que je crois que vous pêchez les autres poissons de manière plus classique après, c'est la grosse activité ? C'est une bonne partie du chiffre d'affaires. Du coup, il y a une saisonnalité du revenu, j'imagine, et il ne faut pas se louper cette saison-là ? Il ne faut pas la louper, la coquille Saint-Jacques, c'est la période la plus importante pour tout pêcheur de paix de Saint-Brieuc. Et au niveau des salariés, là vous étiez quatre sur le bateau, comment vous les trouvez ? Est-ce que c'est facile à trouver ? Comment ça se passe ? La main-d'oeuvre est très compliquée à trouver, due aux conditions de travail. C'est des conditions qui sont extrêmement compliquées, extrêmement difficiles. Marins, pêcheurs, c'est le métier le plus dangereux au monde et le plus mortel au monde. Ah, je ne savais pas. Donc c'est les conditions qui sont ça. Alors oui, certes, on va parler de salaires qui sont attractifs, mais le salaire ne fait pas tout. Donc il faut des diplômes, il faut être passionné par ce métier-là. On ne va pas sur un navire de pêche si on n'a pas la passion de la pêche, parce que c'est des horaires, qu'on ne calcule pas ses horaires, pas compter ses heures. Il faut vraiment avoir de la passion. Parce que là, on est parti à 6h30. Là, on va rentrer, il va être 14h, et le bateau repart en suivant. Le chalut, ça s'appelle, donc là, pour attraper les poissons plus classiques. Pour 36h, il part. Oui, jusqu'à vendredi. On est mercredi jusqu'à vendredi. C'est des vies de fous quand même. C'est vraiment des vies de marins. C'est ça. C'est ce qu'on a appris, c'est la vie de marins. Et sur la vie sociale, c'est quoi l'impact de ces villas ? C'est une vie qui est totalement différente de quelqu'un qui est à terre. Quand on a de la famille, on ne la voit pas tous les jours. On va la voir sur certains navires. Alors nous, on a la chance, entre guillemets, d'être en pêche côtière. C'est-à-dire qu'on va partir 36h, 48h au maximum. On va revenir au port, livrer notre poisson. Pour avoir du poisson qui soit beaucoup plus frais que les poissons du large, où c'est des bateaux qui partent à 15 jours, 3 semaines, voire plus pour le grand large. Donc c'est compliqué parce que ce n'est pas simple d'avoir une vie à terre, une vie en mer. Des fois, on est coupé de tout réseau quand on est au large. Et toi, je crois que tu as une activité à côté d'auto-école. D'auto-école, oui. À Saint-Brieuc, ouvert Saint-Brieuc. Là, le fait de venir donner un coup de main à la pêche, etc., ça te donne envie d'embrasser à 100% ce métier ? De la pêche ? Oui, de la pêche. Non, jamais à 100%. Je le fais parce que j'aime ça. Et ça ne me dérange pas de le faire. Mais à petite dose, je n'en ferai pas mon métier principal. Pour ce qui est du renouvellement des générations, est-ce que la pêche attire la jeunesse ? Ou est-ce qu'il y a des vraies questions sur le métier de pêcheur d'eux-mêmes, de par les difficultés de recrutement dont on parlait ? S'il y a des vraies questions, parce que la flotte des bateaux est vieillissante. La jeunesse, c'est compliqué à attirer sur les métiers de la pêche. Généralement, ça va être des fils de pêcheurs, enfin des enfants de pêcheurs, fils, filles de pêcheurs, qui vont se reconvertir dans la pêche. S'il y a un risque, il y a un doute, il y a sur combien d'années, on ne sait pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, peut-être qu'il y aura un regain. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. On sait que c'est très compliqué de trouver des matelots à la pêche. Et sur l'avenir, ça, seul l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, à se prononcer, oui, on voit qu'il y a une difficulté de recruter du monde, et surtout de la jeunesse. On verra par la suite ce que ça donnera. Et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour mieux attirer le métier ? Est-ce que le fait de moderniser les bateaux, qu'ils soient plus confortables, des choses comme ça, ça pourrait fonctionner ? C'est ça apporter quelque chose, une modernité de bateau, c'est un confort de vie. Nous, à bord, on a une vraie cuisine, on a une vraie salle de bain, on a des vraies toilettes. Certains bateaux, il n'y a pas du tout ça. Ça attire, effectivement, mais est-ce que c'est que ça qui va attirer ? Non, puisque la dureté du métier, elle sera toujours là. Oui, c'est pas parce qu'il y a des vraies toilettes. C'est pas parce qu'on a un confort à bord, qu'on a des vrais lits, qu'on a du chauffage, qu'on a tout ce qu'il faut, un vrai frigo, un vrai congélateur, un vrai micro-ondes, que ça va régler tout ça. Le métier, il est dur, et il restera dur à vie. Je le confirme, je ne mangerai pas du poisson de la même manière maintenant, parce qu'honnêtement, je ne m'étais pas rendue compte de tout le travail qu'il y avait derrière, et j'espère que l'épisode le fera bien ressortir. Et je voulais aussi passer à la dégustation de la coquille Saint-Jacques. Comment tu nous conseilles de la choisir dans les rayons et de la consommer ? Comment on la choisit ? Moi, je préfère celle de la baie de Saint-Brieuc parce qu'elle a son petit bout de noisette, donc la pectelle maximus de la baie de Saint-Brieuc, forcément. Une bonne coquille Saint-Jacques, c'est une belle coquille Saint-Jacques. Il faut que la chair soit bien blanche, bien ferme, qu'à la cuisson, elle ne rentre pas d'eau énormément. Il faut que ça soit ferme au maximum. Et pour bien la déguster, il faut la cuisiner commun ? Toi, tu l'as fait commun ? Moi, je l'ai fait juste un aller-retour dans la poêle avec du beurre demi-sel. Et voilà, terminé. Et on se régale. Déjà, tu nous en as fait goûter, on a eu de la chance directement sorti de l'eau. Cru aussi. Cru en entier sur une coquille qui est ultra fraîche. Oui, c'était vraiment une régalade. Écoute, je vais passer à mes questions de fin. Ma première, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi de donner un coup de main, de t'investir pour la coquille Saint-Jacques, de la ramasser ? C'est le plaisir que vont avoir les gens à déguster une vraie coquille Saint-Jacques, une bonne coquille Saint-Jacques. C'est se donner la peine d'aller chercher un vrai produit, un bon produit. On sait ce qu'on apporte aux consommateurs. Voilà, ça sort de l'eau. Il n'y a aucune transformation. C'est direct, c'est propre. On sait ce qu'on pêche, on sait ce qu'on vend et c'est la fierté, c'est la fierté, elle est là en fait. C'est d'évoluer sur un navire qui est un beau navire, de pouvoir effectuer le métier dans des bonnes conditions et apporter un vrai produit, un beau produit. La deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science au prochain repas entre amis ? Alors la coquille Saint-Jacques, d'où vient le nom Coquille Saint-Jacques ? A l'époque, quand les pèlerins faisaient le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ils utilisaient une coquille pour mendier, pour manger. D'où le nom qu'on a donné à la coquille Saint-Jacques. D'où le nom Coquille Saint-Jacques. Et bien parfait, on dormira moins bête ce soir. Et dernière question, où c'est qu'on peut vous contacter, suivre l'actualité de la société de pêche ? On va alors sur le Facebook Armement Belle Horizon et sur le site internet armementbellehorizon.fr On voit que c'est toi qui t'occupes de la communication parce que tu n'as pas d'hésitation. Bon, mais encore mille merci à tous les deux pour l'accueil et d'avoir partagé cette matinée avec vous. C'était vraiment extra. De rien. C'était un plaisir de faire découvrir le métier parce que c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne se rend pas compte de ce que c'est que d'aller pêcher la coquille Saint-Jacques. Je confirme. A bientôt. A bientôt. A bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada